Salut tout le monde c'est Stéphanie et aujourd'hui j'ai fait un petit peu de rangement dans mes affaires de bébé puisque si vous avez regardé ma vidéo précédente vous ne pouvez pas savoir que j'attends un petit garçon et je me suis dit en fait en rangeant qu'il serait peut-être temps pour moi de faire une vidéo sur les 4 premiers mois de ma grossesse Saleté d'allion Alors 2014 on espérait mon compagnon et moi que ce soit l'année où nous allions fusionner nos cellules Depuis 2012 en fait cette idée d'avoir un bébé et de devenir maman était de plus en plus omniprésente mais on voulait attendre que j'aie mon CD parce que c'est quand même pour une question de sécurité et pour nous rassurer On a attendu mars 2014 avant de lancer les festivités Voilà on s'est lancé en fait au mois d'avril et le 30 avril j'ai découvert que j'étais enceinte donc j'ai fait un premier test de grossesse le seul que j'ai jamais fait d'ailleurs et il s'est très vite révélé positif donc ça a été un énorme choc pour moi parce que certes c'est ce qu'on voulait mais je crois que j'étais tellement prête à... enfin je pense que j'étais plus prête à ce que ça ne vienne pas tout de suite parce que voilà on dit souvent qu'en plus quand on a quelque chose dans la tête c'est souvent un blocage donc je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus difficile et j'ai été choquée qu'il soit déjà là maintenant enfin je me dis bon c'est comme ça c'est comme ça que ça devait se passer donc et puis je ne vais pas me plaindre surtout pas je ne vais vraiment pas me plaindre donc donc voilà le 30 avril ça a été je pense la journée qui restera à tout jamais gravée dans ma mémoire donc je me suis levée le matin j'avais décidé pardon d'attendre le lendemain pour dire d'attendre 2-3 jours à partir du moment où j'aurais dû avoir mon cycle de ré mais j'étais tellement impatiente que je l'ai fait juste avant d'aller au boulot le matin et puis je l'ai annoncé à mon compagnon au sceau de lui quoi enfin il était encore à moitié endormi que voilà je lui ai annoncé la bonne nouvelle mais si vous voulez j'ai décrit toute cette journée même les 2-3 journées d'avant j'ai tout décrit sur mon blog et je mettrai le lien dans la partie plus d'informations si jamais ça vous dit de le lire on n'a pas réussi à garder le secret enfin en tout cas moi mon compagnon aurait aimé mais moi je l'ai très vite dit à mes soeurs je l'ai très vite dit à mon père on l'a très vite dit aux parents de mon compagnon aussi et dans la famille on n'a pas attendu les 3 mois c'est vrai que ça peut être dangereux mais disons c'est rester dans un cercle très privé pendant quelques semaines et puis après les 3 mois là on a tout divulgué de toute façon même décollé que certains s'en rendaient compte tout ça alors niveau symptômes alors il y a des trucs ça va pas être glamour je suis désolée d'avance mais j'ai été constipée même la semaine de la conception je suis restée à la maison j'avais appelé le médecin parce que je ne me sentais pas bien tu m'étonnes après une fusion pareil j'ai été énormément fatiguée et ça ça a duré jusqu'au 4ème mois tout le temps envie de dormir si j'avais pu dormir toute la journée je l'aurais fait je rentrais du boulot je dormais une heure c'était waouh moi qui n'aime pas trop dormir j'ai eu mon lot de dodo et puis enfin le pire symptôme pour moi ça a été la faim la sensation de faim constamment j'ai beau manger encore aujourd'hui quoi que ça va un peu mieux maintenant du premier au troisième mois de grossesse c'est comme les bébés quoi vous avez faim toutes les 3 heures mais vous avez une faim comme si vous n'aviez pas mangé depuis 5 jours c'est horrible c'est horrible je mangeais les midis une bonne assiette j'étais bien rassasiée et 2-3 heures après j'aurais bien mangé la même chose ça a été la partie la plus pénible je trouve du début de grossesse maintenant c'était pas si terrible que ça non plus donc ça va et niveau nausée ça ça dépendait il y a certaines odeurs qui me rendaient vraiment malade dans du café encore aujourd'hui je ne la supporte pas et je n'ai pas été trop malade j'ai piqué des sprints au boulot entre mon bureau et les toilettes il ne fallait pas me parler il ne fallait pas m'arrêter parce qu'il fallait que ça sorte mais c'est arrivé 4 ou 5 fois donc c'est pas comme certaines personnes qui sont malades vraiment tous les matins ou tous les jours à une certaine heure enfin pour ça j'ai encore eu de la chance donc ça va on a fait la première échographie obligatoire donc à 3 mois c'était vachement impressionnant c'était vachement impressionnant parce qu'on voyait déjà bien la forme de sa tête on voyait bien son ventre on voyait bien ses deux bras ses mains ses jambes et c'était vraiment excellent parce qu'il avait les mains relevées comme ça enfin il avait les jambes croisées et les mains relevées c'est exactement comme ça que je dors donc on a rigolé avec mon compagnon mais c'est waouh c'est vraiment excellent alors j'ai dans mes mains deux petites choses ici dont je voulais vous parler donc ceci c'est simplement mon donc c'est le carnet de la maman donc c'est quelque chose qu'on m'a donné à l'hôpital donc c'est la dame de l'ONE donc c'est l'office de la naissance et de l'enfance donc je vois toujours une personne de l'ONE avant chaque rendez-vous et donc c'est voilà un petit carnet où les médecins prennent des notes on note mon poids aussi ah oui c'est vrai c'est intéressant à parler au début ça allait j'ai même l'impression que j'ai un peu maigré au début parce que je vous dis niveau nourriture ça n'a pas du tout été évident j'ai mangé toutes les choses que j'aimais bien manger tout d'un coup elle me dégoûtait j'avais envie de quelque chose mais quand je le mangeais le goût avait changé donc c'est pas ah au début je crois que mon compagnon mérite la médaille de la patience parce que franchement il aurait pu me tuer et donc oui au début je pense que j'ai maigré aujourd'hui au cinquième mois je peux vous dire que je me suis bien rattrapée puisque je suis à plus de 7 kg et pourtant je bois beaucoup d'eau j'évite de boire du soda enfin je dis ça mais ça fait une semaine et demie qu'au boulot souvent je prends un fanta en plein milieu de la journée parce que j'en ai envie mais j'essaye de boire le plus haut possible je ne me jette pas sur du chocolat ou sur des chips alors que je pensais que c'est là-dessus que je me serais jetée mais j'en ai même pas envie le truc c'est que je mange peut-être beaucoup et que j'achète des choses pas très saines sur lesquelles il est facile de se jeter dès qu'on a faim enfin je sais que ça c'est un truc sur lequel il faut que je travaille donc ça c'est un livre que j'ai acheté vraiment au début de ma grossesse donc c'est mon album de Futur Maman donc c'est aux éditions Larousse pratique hop ça coûte 19,90€ donc 19,90€ et alors c'est simplement un recueil pour moi de toutes les choses que je suis en train de vivre pendant la grossesse et voilà j'avais envie de vous le montrer parce que si vous êtes maman ou future maman en l'occurrence ici c'est le livre de Futur Maman enfin je sais pas si vous êtes comme moi à vouloir garder des souvenirs à jour mais je pense que ça c'est un livre que je vais adorer feuilleter dans quelques années quand il y a un truc qui est tombé mais c'est pas grave quand l'oisillon quittera le nier et que je serai en pleurs et à manger mon fils pourquoi tu pars déjà je crois que ça va me faire plaisir de vivre bon la minérosité est pourrie mais bon pour vous montrer un petit peu donc ici j'ai dû noter un petit peu quand j'ai su que j'étais enceinte les réactions de mon entourage donc j'ai vraiment tout rempli les réactions de mes proches ma famille etc et alors c'est vraiment un carnet comment est-ce qu'on dit un peu ludique comme ça c'est pas juste un livre où vous devez écrire ça c'est il y a un mot il y a un terme mais évidemment je ne tombe pas dessus ce serait trop facile voilà ici je mets dans une petite pochette ici toutes les autres les premières échographies je les mets là mon bébé a bougé ça il faut que je le remplisse parce que je pense que je l'ai senti bouger ici le 18 août mais ça ça fait partie du cinquième mois donc j'en reparlerai dans le vlog voilà c'est vraiment un chouette bouquin par exemple ici quand je préparais sa petite valise pour aller à l'internative vous voyez vous avez une petite valise et vous avez trois petits body ici que vous pouvez enlever sur lesquels vous pouvez écrire faire la liste des choses à emporter pour le bébé et puis boum vous le remettez dans la petite valise donc c'est super c'est super ludique moi j'aime bien ce genre de livre et surtout en ce moment je trouve que c'est original c'est une façon de garder des chouettes souvenirs donc voilà en gros pour les quatre premiers mois ils ont été très très similaires au début je pensais même faire sur mon blog un post toutes les semaines et tout mais et puis je vous avoue j'étais très fatiguée j'ai plus passé mon temps à dormir qu'à faire autre chose donc voilà j'avoue j'ai eu la grosse flemme sur ce coup là alors derrière moi vous voyez que j'ai fait pas mal de rangements ce matin justement et je pensais vous faire une vidéo où j'allais vous montrer tout ce que j'ai déjà pour bébé mais je pense qu'on va pas s'en sortir je sais pas je sais même pas si ça vous intéresserait de voir un petit peu ce que j'ai peut-être pas vous montré tous les vêtements parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup que j'ai récupéré aussi vraiment pour une bouchée de pain mais je pense que je vais vous faire quand même une vidéo avec les vêtements que j'ai acheté chez Zara parce que franchement ils sont trop mignons et enfin ce sont les petits vêtements que je préfère regarder enfin voilà c'est con mais c'est comme ça donc je vous ferai certainement une petite vidéo avec les vêtements de Zara peut-être que je ferai une vidéo aussi avec les accessoires déjà que j'ai je vous montrerai peut-être la poussette le maxi cosy tout est de récupération au début je pensais acheter neuf mais l'air de rien ça coûte très cher les affaires de bébé donc on a récupéré des belles choses qui sont vraiment pas abîmées qui sont comme neuf et qu'on a acheté quasiment pour rien pour une bouchée de pain mais ça je vous en reparlerai éventuellement dans une prochaine vidéo alors je viens de regarder quand est-ce que mon 6ème mois commencera normalement ça commencera aux environs du 13 14 septembre donc je vous ferai certainement mon vlog du 5ème mois mi-septembre et d'ici là je ferai certainement je ferai plus que certainement des vidéos haul bébé maintenant je ne sais pas ça va dépendre de vous dites moi si vous préférez un haul bébé vêtements un haul bébé gros matériel de puriculture un haul bébé accessoire si vous les voulez tous dans quel ordre je ne sais vraiment pas par quoi commencer donc voilà dites moi si jamais ça vous intéresse les vidéos bébé femme enceinte et tout ça dites moi un petit peu quel genre de vidéos vous aimez voir parce que je suis un peu baumée il y a tellement de trucs il y a tellement à dire et tellement à montrer que je ne sais pas par où commencer j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire si vous avez vraiment des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo ou dans la précédente ou sur mon vlog n'hésitez pas j'aimerais aussi faire une vidéo foire aux questions si vous avez des questions vraiment spécifiques sur la grossesse etc n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de moi dans la prochaine vidéo et je les ferai avec plaisir enfin ne vous demandez pas un strip-tease ça vous l'aurait pas voilà je vous fais plein de bisous et on se retrouve vite dans ma prochaine vidéo gros bisous c'est la chaise c'est pas moi on se retrouve – Sous-titrage FR 2021